Co-création d'un centre de grands brûlés entre l'ONG Belge Flamme et la République démocratique du Congo à travers la clinique de la présidence. Pendant deux jours, les experts médecins, militaires et scientifiques se sont réunis dans la grande salle de conférence du Conseil national de sécurité sous la supervision du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité François Béat afin d'examiner des fonds en comble tous les contours visant la matérialisation de ce grand projet qui vise la réduction du taux de mortalité des victimes des brûlures. Une prise en charge correcte des grands brûlés avant hospitalisation, pendant et après, par un relais psychologique, c'est l'objectif principal que vise le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi Chinombo, à travers la co-création d'un centre des grands brûlés à Kinshasa, précisément au camp colonel Kokolo. Le « Je le veux » du président va être matérialisé grâce à l'appui du FLAM, une ONG internationale qui a déjà fait ses preuves lors des grandes catastrophes survenues, notamment à Amsterdam aux Pays-Bas, à Anvers en Belgique, à Bobody-Lasso en Guinée, au Bénin et aux États-Unis d'Amérique avec le crash du World Trade Center, mais également d'autres expériences vécues au sein de l'OTAN. Avec cette ONG belge créée en 2003 et composée essentiellement des militaires et ex-militaires, la clinique de la présidence de la République a donc signé, à travers son coordonnateur, un officier militaire également, ce protocole d'accord. Sous la supervision du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François-Béa Kassunga, ici représenté lors de ses assises par son assistant principal intérieur, M. Kibélissa. Le général-major Kangoudia, médecin, directeur des cliniques présidentielles, se rejouit de ce que, en dépit du contexte de la Covid-19 à la base de la longueur de la réalisation du projet, l'on parvienne finalement à ce jour à une grande avancée par la signature de ce protocole d'accord. L'objectif, c'est de pouvoir prendre en charge le cas le plus complexe de débrûlure dans notre pays parce qu'il s'est avéré de tous les constats après ces assises de 48 heures que le Congo ne dispose pas de conditions utiles. Luc Declerc, secrétaire général de l'ONG Flamme, est quant à lui optimiste en ce qui concerne l'extension du centre à Kinshasa Ouest, à Kinshasa Est et dans quelques autres provinces de la République démocratique du Congo couverte par le génie militaire, lequel est chargé de l'exécution des travaux d'érection de ce bâtiment ultra-moderne où tous les services, dans une interdisciplinarité dans ce domaine médical, réussiront à réduire sensiblement le taux de mortalité des grands brûlés dont la prise en charge sera précoce. On sait ce qu'on veut, on sait quel financement on a besoin et puis on connecte le financement aux besoins et à la construction du centre. Le but c'est naturellement, on est militaire, on peut terminer un programme, donc plus vite, en fait à partir de demain on commence et on peut réaliser cela le plus vite possible. Pour terminer en beauté ces deux jours de session, une descente sur le lieu où sera érigé le centre primaire a été effectué. Le conseiller spécial François Béat a ensuite reçu dans son cabinet de travail toute la délégation de l'ONG Flamme qu'accompagnait le coordonnateur de la clinique présidentielle pour finalement un tête-à-tête autour de la question entre partenaires. Un déjeuner sera offert à la délégation et c'est sur une belle photo de famille que la boucle a été bouclée.